Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le Plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Ça va être spécial ce matin puisque cette parole va être intéressante et ce sera une nouvelle parole. Notre invitée ce matin, Madame Claudie Marsan. Elle est avocate au barreau de Port-au-Prince et experte en passation des marchés publics. Et c'est justement à ce titre qu'elle est avec nous ce matin pour nous aider à comprendre les marchés publics. Et aussi, si possible, pour commenter le rapport de la commission ou encore le rapport de la Cour des comptes et du contentieux administratif. Madame Marsan, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Un grand plaisir de vous accueillir. Bonjour Wende et c'est un honneur pour moi d'être avec vous. Et bonjour les téléspectateurs de Radio Métropole. J'espère que la conversation va être intéressante. Je l'espère aussi. Vous êtes experte en passation des marchés publics. D'ailleurs, j'ai votre ouvrage, L'essentiel sur le droit des marchés publics en Haïti. D'abord, je ne vais pas vous demander qui êtes-vous, vous êtes qui, mais je peux vous demander pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi vous avez choisi de faire des études sur les marchés publics ? Vous savez, j'ai commencé les marchés publics. Alors, j'ai commencé à travailler dans ce domaine en 1995. C'était exactement le 17 juillet 1995 à la Vaube et Fils. Et j'ai pris goût tout de suite, mais j'avais déjà terminé mes études de droit. Et donc, ça m'a vraiment intéressée. Et en 2001, j'ai laissé la Vaube et Fils. Et j'ai commencé à travailler seule au cabinet fièvre. Ensuite, alors, c'était Ralfièvre et mon ex-époux, Métis-Léa. Et donc, j'ai commencé vraiment à travailler ensuite dans des organisations internationales. Et j'ai vu la différence qu'il y avait entre les politiques générales de ces organisations internationales, telles que la BID, l'Union européenne, également pour la Banque mondiale. J'ai travaillé dans des projets financés par la Banque mondiale, etc. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de failles dans notre système de passage sur le marché public. Les politiques générales que nous avons en Haïti. Et la procédure qui était... Il y avait vraiment beaucoup de carences. Et j'ai décidé de faire plus de recherches dans le domaine. Et c'est ainsi qu'en 2011, j'ai décidé de démystifier les marchés publics en Haïti. parce que ce que j'avais... J'ai connu pas mal de... Alors, j'ai travaillé dans d'autres projets, mais dans des institutions publiques. J'ai travaillé pour le ministère de l'Agriculture, etc. Et c'est à ce moment-là, et j'ai connu le failles également, où je suis jusqu'à présent spécialisant en passation de marché. Je suis attachée à la direction générale. Donc, je conseille le directeur général pour les procédures de passation de marché public, etc. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut un guide de passation de marché public au failles. Et c'est à partir, vraiment, c'est à partir au-delà que j'ai mis à la disposition d'un collaborateur au failles un petit guide de passation de marché public. Et j'étais à ce moment-là... J'assistais aussi un très bon ami... Il est devenu un bon ami, Benito Dumé, qui était responsable de passation de marché public au failles. Et qui voulait aussi... Il m'a dit... Bon, il était très fougueux. Il voulait qu'on fasse quelque chose. Et il a relu... Alors, c'est lui qui a révisé mon premier livre. Parce que le premier, c'est le manuel de procédure de passation de marché public. Finalement, je suis passée du guide de passation de marché public qui était disponible pour mes collaborateurs au failles et ailleurs dans les institutions où je faisais beaucoup de formation. Je donnais de formation en passation de marché public dans d'autres institutions. Et c'est ainsi que j'ai lancé le premier ouvrage sur les marchés publics en Haïti. qui est le manuel de procédure de passation de marché public. Malheureusement que vous ne l'avez pas ici. Pas encore. J'espère. Je suis en rupture de stock. Donc, je suis en train de rééditer cet ouvrage. Et ensuite, je commence à écrire des articles dans le Nouvelliste. Et les gens m'ont beaucoup remercié pour justement le manuel de procédure. Parce que même ma tote qui perdait régulièrement, Yvette Marsan, elle me dit « Je suis spécialiste en passation de marché public. » Après avoir lu votre ouvrage. Parce qu'à chaque appel d'offre, elle gagnait. Et elle ne s'agressait pas à moi. Elle ne me demandait pas de l'aider. Et elle me dit « Vraiment, c'est un bon travail. » Et elle s'appuyait sur des textes de mon ouvrage pour argumenter l'ordre. Elle peut paraître banale la question que je vais vous poser. Mais bon, une question reste. Il y a combien de femmes expertes en passation de marché comme vous en Haïti ? Ce n'est pas banal comme question. Il y a beaucoup de femmes. J'en connais au moins personnellement. J'en connais une qui était à la CNMP, justement membre de la CNMP. Elle est avocate également. Laissez-moi la formuler d'une autre manière. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes expertes en passation de marché public en Haïti ? Non. Non. Je ne peux pas vraiment vous dire. Je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes en passation de marché public en Haïti. Il y a beaucoup de techniciens, techniciennes en passation de marché public. Et ce sont des experts également, je suppose. Mais moi, depuis 1995, je travaille dans le domaine. Je connais les possédures de soumission. Alors, je peux préparer des offres et soumissionner et gagner. Parce que j'ai toutes les techniques pour gagner. Et de l'autre côté, je peux recevoir les offres et analyser les offres. Et je peux être du côté des soumissionnaires et également du côté de l'autorité contractante. Donc, j'ai écrit des livres dans le domaine. J'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis intéressée particulièrement au droit administratif, qui est une branche du droit public. Et le droit des marchés publics, c'est une sous-branche du droit administratif. Donc, il faudrait, à mon avis, il faut avoir des notions de droit et bien connaître le droit administratif. Parce que le problème que nous allons voir tout à l'heure concernant le rapport de la Cour des comptes, Très souvent, je rappelle à mes collaborateurs qu'il faut faire attention parce que le contrat n'est pas correct. Donc, il y a très souvent des... pas des coquilles, mais des erreurs vraiment considérables au cours de l'élaboration du contrat. Et très souvent, on n'a pas de soucis à se faire parce que les soumissionnaires, même s'ils sont lésés, ou un titulaire du contrat, même s'il est lésé durant l'exécution du contrat, ne va pas faire recours vraiment, ne va pas essayer de défendre ses intérêts. Vous et moi, nous nous sommes entendus pour rendre l'émission didactique. – Merci. Faites la différence pour nous encore et évitez ou épargnez cette confusion. Marché public et les marchés en général. – Ok. Moi, j'ai une anecdote que peut-être les auditeurs, les spectateurs de Radio Métropole connaissent déjà. On m'a entendu raconter cette anecdote avec Kisner Farel, au sport par exemple, là où j'ai eu le gym. J'étais dans les vestiaires et les dames étaient en train de discuter et ont mentionné mon prénom. Et une qui demande, mais c'est qui ça ? Ah non, c'est une marchande, elle n'est pas un marché. Mais c'est sûrement un gros marchande parce qu'elle a fait usure par les Français. – Donc c'est un marchande qui vend en gros ? – En gros, en gros. Donc ce n'est pas question de marché, de commerce. Et bien sûr, c'est une activité à but lucratif, mais il faut que les gens comprennent, quand il s'agit de marché public, on parle de contrat administratif. Donc les marchés publics, ce sont des contrats administratifs. Ça veut dire que ces contrats-là, on leur juge, leur arbitre qui est la Cour supérieure des comptes et du contrat sur administratif. – Autrement dit, s'il y a des travaux à exécuter, l'État haïtien ou encore le gouvernement, si vous préférez, fait appel à des entreprises intéressées. – Alors je vais peut-être reformuler pour dire que l'État, à travers les institutions publiques, l'administration centrale de l'État et même des personnes publiques, privées, peuvent passer des marchés pour satisfaire les besoins de la population haïtienne. Donc ça doit être fait dans l'intérêt général, avec l'argent des contribuables. D'accord ? Et ces marchés-là, c'est pour donner tous les services. Ce sont des marchés, je vais vous expliquer tout à l'heure, de travaux, de fournitures et de services. – Donc c'est ça, les marchés publics, en résumé, c'est plutôt ceci, et il ne s'agit pas de… – Oui, de vendre, de commerce. – Ou de commerce. – Donc contrat à exécuter par une ou des firmes, mais à exécuter dans l'intérêt de la population pour l'État haïtien. – Exactement. Mais l'État ne va pas, comme vous avez dit, choisir les firmes, non. Le dossier est là, donc je dis toujours que c'est un contrat d'adhésion, donc ce sont des intéressés. L'État doit faire état de ses besoins, dans ce qu'on appelle le plan prévisionnel de passation de marché public, ou doit, avant même qu'on ait ce plan prévisionnel de passation de marché public, qui est un plan de passation de marché, publier des avis. Donc un avis général, alors il y aura des avis généraux de passation de marché. – À travers la presse. On publie à travers la presse. – À grand tirage. Un quotidien, à grand tirage, pardon. Donc l'État doit informer le grand public que nous aurons bientôt, éventuellement besoin de services dans ces domaines-là, de prestations. – Donnez-nous quelques exemples de services, par exemple. – J'adore prendre l'exemple des écoles parce que j'enseigne beaucoup. Donc je donne… Pour moi, on va prendre l'exemple du ministère de l'Éducation nationale qui va passer des marchés. Et ce ministère a confié au FAES des… Alors il y a un prêt ou un don international de la BID, par exemple, avec l'État, le ministère des Finances signe. Donc il y a un accord de rétrocession où une partie de cet argent va vers le FAES. Mais le ministère signe le prêt. Donc le FAES peut être exécutant comme un maître d'ouvrage délégué, mais le ministère de l'Éducation nationale est le maître d'ouvrage. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est pour vous faire comprendre qu'on peut avoir trois entités qui lancent des marchés avec des fonds différents. Donc on a les fonds du Trésor public et les fonds de la BID, par exemple, de l'international. Donc le ministère de l'Éducation nationale va publier son plan prévisionnel annuel de l'évaluation des marchés publics, où on aura les marchés qui seront financés par le Trésor public. Et également, dans ce plan, on devrait, on doit avoir également les marchés qui seront financés par la BID. Disons qu'on n'a que cela, mais il peut y avoir d'autres sources de financement. Le ministère de l'Éducation nationale prévoit de construire des écoles. Donc c'est un type de marché. Donc dans ce plan-là, le plan doit refléter les marchés qui vont être passés pendant cette année fiscale, durant cette année fiscale. Donc on a le ministère, avant le plan, va publier un avis général de passation des marchés et va dire au grand public, nous allons passer des marchés avec les fonds du Trésor public, mais également nous avons reçu un don de la financement de la BID, donc avec les haussources extérieures de la BID. Nous allons construire des écoles, nous allons également équiper ces écoles. Donc là, les gens voient déjà qu'il y a deux types de marchés. Un marché, des marchés de travaux et des marchés de fournitures, parce qu'on va construire et les marchés de fournitures. On va équiper, mais pour construire, sauf si le ministère a déjà les plans qui vont être exécutés, pour construire, il faut des plans. Donc ça rentre dans un marché de services. Donc les firmes qui sont intéressées, qui vont voir cet avis général, qui ne précise rien du tout, vont se dire, ah, je vais me positionner. Je vais voir ce que je peux trouver. On peut déjà envoyer des dossiers au ministère de l'Éducation nationale, qui va constituer une base de données pour le ministère, où on peut mettre à jour son dossier, ce qu'on peut avoir entre-temps exécuté d'autres marchés en Haïti ou à l'extérieur. Donc on essaie d'avoir le plus d'informations. Alors on essaie de donner plus d'informations au ministère de l'Éducation nationale. Et on se positionne. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend ? On attend de voir ce plan prévisionnel annuel de passation des marchés sur le site du ministère de l'Éducation nationale et sur le site de la CNMP, au moins. Alors précisons que la CNMP, c'est la Commission nationale des marchés publics. Exactement, qui est l'organe régulateur des marchés publics. Et également, elle a pour attribution de contrôler a priori et a posteriori la passation des marchés publics. A posteriori pour le suivi ? Exactement. Et ensuite… Mais avant, Mme Marsan, à quel moment on doit penser à confier ce travail à la CNMP ? À quel moment ? Est-ce que c'est en raison du montant qui va être exécuté ? Parce qu'on parle aussi de contrats gré à gré, qu'on arrive à signer parfois. D'accord, on va aller step by step. On va continuer la petite mise en contexte qu'on faisait. Donc on a ce plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics et les gens sont au courant. Maintenant, ça doit faire… Il faut que chaque ministère, mais on était… On avait pris l'exemple du ministère de l'Église nationale, publie maintenant des avis spécifiques. Parce qu'on a dit qu'il y aurait des marchés de travaux, des marchés de fournitures et des marchés de services. Et dans les marchés de services, on peut avoir une catégorie de services qui sont les prestations intellectuelles. Donc on peut avoir quelqu'un qui va faire les plans, on va avoir un cabinet de design, d'architecture qui va réaliser les plans. Donc ça fera l'objet d'un marché de services. Mais on peut aussi avoir d'autres prestations intellectuelles. Disons que le ministère aurait besoin de formateurs qui vont former des professeurs. Donc ce sont des prestations intellectuelles. Donc c'est un marché de services également. D'accord ? Maintenant, il faut que le ministère publie des avis spécifiques de passage sur le marché public. Et tout ça, ça garantit la transparence. Parce qu'on a l'avis général qui est publié, donc tout le monde sait qu'on peut se positionner, il va y avoir des marchés. Ensuite, il y a des avis spécifiques de passage sur le marché public. Donc ça veut dire qu'on a donné une idée générale, maintenant, on va dire, nous allons lancer un marché de construction d'écoles pour la réalisation de la construction des travaux de 10 écoles à travers le pays. Donc ça, c'est un marché spécifique. Mais avant de lancer ce marché, ou bien le ministère avait déjà les éléments, les plans pour chaque école, les plans architecturaux, les études de sol réalisées par le Laboratoire national, ou, moi je parle de géothèque sol parce qu'ils ont fait les études pour ma maison. Donc on doit avoir ces éléments. Et ce qui est très important, il faut que, pour ne pas léser, nous léser, nous les contribuables, parce que c'est avec notre argent qu'on va lancer ces marchés, et l'argent des contribuables étrangers, c'est la bite qui finance. Donc il faut qu'il y ait toujours une bonne planification. Donc il faut que le ministère sache où on va construire ces écoles et s'assurer de la disponibilité des terrains. Parce que très souvent, il y a des soucis. On prévoit de construire ici et le terrain n'est pas disponible. Il faut une expropriation d'abord. Des fois ça arrive, même pas des fois, assez souvent. Ou ça peut être un terrain qui appartient à quelqu'un d'autre, ça peut être un terrain qui appartient à l'État, mais il y a des squatteurs ou des paysans qui attendent la récolte de maïs, d'haricots, etc. Donc il faut que l'État s'assure de la disponibilité des terrains. Parce que le problème qui se pose c'est que si on vous donne, alors je vais un petit peu plus loin rapidement pour revenir après, vous avez l'ordre de démarrage, vous devez commencer le 5 juin, demain, ou le 6 demain. On doit commencer le 5 juin et on arrive, mais le terrain n'est pas là. Et vous avez l'ordre de démarrage. Vous avez déjà encaissé l'avance, par exemple. Et si vous ne commencez pas à temps, vous n'allez pas terminer à temps. Et si vous ne terminez pas à temps, vous risquez d'être en défaut d'exécution. Et vous risquez également d'avoir, d'être inséré sur une liste noire, vous pouvez être exclu injustement. Donc tout ça, ce sont des informations que non seulement les autorités contractantes doivent connaître et en tenir compte, mais également les soumissionnaires. Donc maintenant, je reviens au petit schéma. Le ministère lance les marchés, mais en publiant des avis spécifiques de passage sur le marché. Ce marché, ensuite, il y a l'autre marché qui devrait venir avant d'un marché de services pour la réalisation des plans architecturaux. Et finalement, pour ce même projet, un marché de fourniture où le ministère va avoir un marché alloté, disons, pour équiper ses écoles. Donc on a les trois types de travaux déjà dans ce même plan prévisionnel annuel de passage de marché public. – C'est compliqué. – Ce n'est pas compliqué. C'est laborieux, c'est un petit peu assez complexe. Mais si on s'y met à temps, ce n'est pas compliqué. – Qu'est-ce que vous entendez par ça ? – Parce que… – Si on s'y met à temps. – De quoi ça se… – Parce que vous savez que les marchés publics, c'est un vecteur de croissance, de développement économique. – Donc si on s'appuie sur les marchés publics, on peut aller très loin. On crée des emplois, on desserre la population, il y a les services de base, les écoles, les infrastructures, tout. Les hôpitaux, etc. Donc il faut une bonne planification. Donc sans une bonne planification, on est choué avant même. – Vous parlez de l'État. – Bien sûr, de l'État haïtien. – Donc on doit avoir, premièrement, vous savez que tous ces marchés-là découlent du budget. Donc c'est le budget qui va nous permettre de payer. Donc il faut prévoir, donc il faut toujours une prévision. C'est la raison pour laquelle je parle de prévision annuelle de passage à son marché. Donc généralement, on a un plan de passage à son marché qui peut être établi sur 18 mois ou plus. Mais la CNMP, étant donné que nous avons un budget de 12 mois, donc du 1er octobre au 30 septembre, de chaque année, chaque année fiscale, donc on doit réviser, c'est un document dynamique, ce plan prévisionnel annuel de passage à son marché qu'on va réviser chaque année. Donc sur cette base-là, il faut qu'on soit imbue de… Alors il faut que l'autorité contractante soit… connaisse vraiment les marchés qu'elle va passer et combien. Quel est le budget alloué pour chaque marché ? – Ou encore en d'autres termes, il faut que l'on travaille parallèle qu'il fait. Entre le gouvernement, chaque fois qu'il y a un budget qu'il y a préparé, il faut que chaque ministère en même temps t'a préparé le plan annuel de passage à son marché. Est-ce que c'est ça ? – Je vais vous expliquer. On va prendre l'exemple toujours du ministère ou du Fayès, par exemple. Le ministère peut confier au Fayès quelques marchés. Également, le ministère peut confier d'autres marchés à d'autres institutions. Donc le Fayès va préparer son plan annuel de passage à son marché qui découle de… du budget, parce que tout est déjà prévu dans le budget. Mais le Fayès peut avoir son budget basé sur le trésor public et dans le plan prévisionnel annuel de passage à son marché, on peut avoir des marchés financés par la BID. – Oui. – Donc on présente ce plan. et il faut une planification. Donc on a un budget annuel, mais dans ce budget, il n'y a pas que des marchés. – Oui. – Il y a les dépenses de fonctionnement, il y a les salaires, etc. Donc on va identifier dans le budget les marchés qui vont faire l'objet, les activités qui vont faire l'objet de marché. – Oui. – Donc à ce moment-là, on va prendre ces éléments parce qu'on a un plan, disons un plan opérationnel, un plan annuel opérationnel. – Oui, mais ce n'est pas un plan global. Chaque ministère aurait son propre plan. – Chaque ministère a un plan. Mais le budget dont… Alors chaque ministère a un plan et dans ce plan, il y a les marchés qui vont être lancés. Mais tout ça fait partie du budget général de la République. – Oui, le budget général, le budget ratifié par le Parlement. – Et qui a préalablement reçu l'avis conforme, l'avis favorable de la Cour des comptes. – Oh, OK. – Donc il faut se rappeler, il faut savoir que la Cour des comptes intervient en amont parce que le budget reçoit l'avis de la Cour, l'avis favorable de la Cour. La Cour donne une consultation sur le budget. – Avant même de le soumettre au Parlement ? – Avant même de le soumettre au Parlement. – OK. – Tout à fait. Donc ça veut dire que, moi, la Cour des comptes nous permet de bien gérer et vérifier aussi que l'argent est bien géré. Donc la Cour des comptes, c'est le fusible. – Si tout va bien, ça veut dire que la Cour des comptes nous a bien entourés, bien encadrés et a bien vérifié le budget. – Et si tout va mal ? – Bien vérifié le budget, a vérifié les dépenses et a posteriori a fait l'audit, a réalisé des audits pour vérifier que l'argent est bien… – Le travail de la Cour, le travail de vérification de la Cour doit être permanent. – Tout à fait. Et ce travail de vérification, de contrôle de la Cour, c'est le principal objectif, c'est la reddition des comptes. L'objectif, le principal objectif du contrôle de la Cour, c'est la reddition des comptes. – Oui, mais pour les marchés publics, pour la Commission nationale de marché… – La Commission nationale des marchés publics, c'est l'organe régulateur, vérifie si tout est OK, si au début… – Si tout est conforme. – Si tout est conforme et s'assure de la transparence des procédures. Donc ça veut dire que ce plan prévisionnel annuel de passation de marché public doit être transmis à la CNMP, qui va vérifier est-ce que telle procédure est adaptée ou est-ce qu'on a fait le bon choix de méthode de passation de marché public ou de procédure de passation de marché public. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Parce qu'il y a des seuils qui vous permettent de choisir les méthodes de passation de marché public et les procédures également. – Est-ce qu'ici, il faut quatre entités ? Le ministère de l'Éducation nationale pour reprendre l'exemple, le ministère de l'Éducation nationale, la CNMP, la Cour supérieure des comptes et l'entité intéressée. Il y a beaucoup plus que ça ? – Oui, il y a beaucoup plus que ça. Mais en gros, c'est ça. Les intervenants clés, si on peut le dire ainsi. – Permettez que je revienne à la question que je vous ai posée tantôt. Est-ce que, pour penser au marché public, est-ce que c'est à partir du montant ? – Exactement. Il y a des montants, on a les seuils. Les derniers datent de 2012, parce qu'on avait les seuils en 2009. et il y a eu un ajustement des seuils. Et depuis juin 2012, nous avons des seuils qu'on n'a toujours pas encore mis à jour. Il faudrait peut-être les augmenter ou je ne sais pas. Donc, à partir de ces seuils-là, une autorité contractante, tel le FAES, ou le ministère de l'Éducation nationale, ou la DINEPA, ou le DH, ou une ONG qui lance un marché également pour l'État, ou une institution privée qui lance un marché pour l'État, au nom de l'État. Alors, vous avez votre plan de passation des marchés et vous devez respecter les normes, les principes de base. Et j'adore rappeler ça, on a trois principes de base, vraiment, et les deux autres, ce sont des objectifs. Le but, c'est quoi ? C'est l'efficacité des marchés publics, de la commande publique, et la bonne utilisation des données publiques. Tout ça se base sur les principes de transparence de la procédure, depuis l'avis général de passation des marchés publics, jusqu'à l'attribution finale, qui se fait après la validation, alors l'avis conforme, l'enregistrement du marché à la cour des comptes. Il y a l'accès, le libre accès à la commande publique, deuxième principe, le libre accès à la commande publique. Ça veut dire que tout le monde peut participer à des marchés publics, au marché public, vous pouvez participer à la concurrence sous réserve d'être apte à le faire, d'être... Vous existez, vous avez votre patente, vous n'êtes pas... Vous êtes en règle avec le fisc, etc. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des... que l'autorité contractante fasse appel à... Alors, insère dans le dossier d'appel à la concurrence des critères discriminatoires pour justement exclure certaines personnes, certaines personnes physiques ou morales. Et troisièmement, c'est l'égalité de traitement des candidats. Ça veut dire que, quel que soit, dès qu'on a la concurrence, il faut que tous aient les mêmes droits et reçoivent... tous reçoivent le même traitement. La même chance, le même traitement, le même droit. Si je vous... Dans le dossier, il y a des informations, tout le monde a les mêmes informations. Et si je dois compléter les informations, tout le monde doit recevoir ces mêmes informations. Parce que sinon... Les objectifs principaux de cette démarche, c'est de garantir la bonne gouvernance, éviter... En fait, la bonne utilisation des données publiques. D'abord, la bonne utilisation, la transparence, la gouvernance. Et tout ça, il faut l'éthique pour arriver à tout cela. Parce que si on ne respecte pas... Alors, si on n'a pas d'éthique, je pense qu'on n'ira jamais nulle part. je pense que c'est le problème que nous avons en Haïti. – Alors, vous avez dit tantôt que la CNMP intervient pour le respect des normes, pour faire respecter les normes et les principes établis. Est-ce que ça peut arriver que la CNMP s'oppose, par exemple, à la scientifique d'un contrat ? – Bien évidemment. Je parle toujours de la double validation des contrats par la CNMP. Pourquoi ? La CNMP, quand il s'agit de procédures ouvertes, parce qu'on a parlé des procédures, des choix des procédures, donc la CNMP vous dit OK, je suis d'accord, vous pouvez utiliser une procédure restreinte pour tel marché ou les procédures de gré à gré. donc il s'agit de procédures exceptionnelles. Sur la procédure d'office, il s'agit de marché public passé sur la base d'une procédure ouverte. Ça veut dire que cette méthode qu'on va utiliser pour passer le marché, c'est l'appel d'offres. Donc l'appel d'offres peut être restreint, un appel d'offres restreint ou ouvert. Donc, s'il s'agit d'un appel d'offres ouvert, la CNMP doit vérifier la procédure qui a été suivie. Donc, vous avez déjà transmis le plan prévisionnel annuel de passage sur le marché public où vous avez prévu de passer ce marché selon cette procédure ouverte, un appel d'offres ouvert international, catégorie internationale. Donc, ça veut dire qu'il y aura des firmes internationales qui vont participer, mais ce qui caractérise ces appels d'offres ouverts internationaux, c'est que le délai de soumission est de 45 jours au lieu d'être un délai de 30 jours pour les appels d'offres nationaux. Pour les fonders, oui, allez-y. Donc, vous lancez votre marché et la CNMP est d'accord. Donc, elle s'attend à recevoir ce dossier. Donc, vous constituez votre dossier, le ministère de l'Éducation nationale qui va lancer le marché constitue son dossier et va l'envoyer ou, alors, va transmettre ce dossier à la CNMP qui va vous dire oui, tout est OK. Parce qu'elle va vérifier est-ce que les critères, il n'y a pas de critères discriminatoires, est-ce que vous ne, vous pouvez lancer un marché, disons, d'acquisition de véhicules et la CNMP vérifie le marché. Si vous avez un marché ouvert, disons national, un marché ouvert national, un appel d'offres, vous voulez acheter des véhicules, une trentaine de véhicules pour les écoles, pour équiper les écoles et la CNMP constate que vous avez mis une marque, une marque Claudie Marsan, parce que je ne vais pas citer de marque, ou un modèle, modèle 2017. Donc, peut-être qu'il y a une firme ou bien un concessionnaire qui a une trentaine de modèles, 2017, peut-être que vous savez, les AICI adorent up to date, donc ne veulent pas acheter, donc ils ont peut-être ceci qu'ils veulent liquider. Donc, à ce moment-là, c'est dangereux de mettre exactement le modèle, parce qu'on peut avoir tel modèle, on sait exactement de quel véhicule il s'agit. Et vous n'avez pas le droit de mettre deux marques, parce qu'à ce moment-là, à quoi bon ? Là, c'est un appel d'offres, parce que si vous dites « je veux une Claudie Manson », donc à ce moment-là, vous allez acheter Claudie Manson, mais vous ne pouvez pas préciser la marque. – Ça veut dire que dans le cas d'acquisition de véhicules, pour l'État, pour l'État haïtien, c'est tous les concessionnaires qui doivent participer à l'appel d'offres. – Non, je ne vais pas dire tous les concessionnaires. Vous pouvez lancer un marché, s'il s'agit, c'est la raison pour laquelle il y a l'appel d'offres, la procédure ouverte, donc on publie, c'est un avis spécifique de passation de marché dont on a parlé tout à l'heure, l'avis spécifique de passation de marché est publié et l'autorité contractante, disons le FAES, annonce au grand public que – Ceux qui sont intéressés. – Voilà, sur la base de mes besoins, voilà ce qu'il me faut, un véhicule, venez participer à ce appel d'offres et vous allez retirer le dossier où il y a, dans ce dossier, il y aura les spécifications du marché. Donc c'est ce que la CNMP va vérifier. Vous transmettez, le FAES ou le ministère de l'Éducation nationale transmet le dossier d'appel d'offres à la CNMP, l'appel d'offres est analysé par la CNMP qui va constater que les critères ne sont pas discriminatoires, le délai est respecté parce que certains peuvent lancer un marché et il faut donner, il faut accorder 30 jours pour que… – Pour que tout le monde se mette… – S'il ne s'agit pas de marché qui va être passé selon une procédure accélérée. – Deux petites questions avant de marquer la pause. Le seuil, est-ce qu'on peut revenir sur le seuil ? Quel est le montant qui exige, qui requiert l'appel d'offres ? – Alors, étant donné que nous parlons… – Un million, deux millions, trois millions de goûts, cinq millions ? – Étant donné que nous parlons de… Nous avons pris l'exemple du FAES et du ministère de l'Éducation nationale. Pour les marchés de travaux, on a un seuil de 40 millions. Donc, si vous atteignez 40 millions, si dans le plan prévisionnel annuel de passation de marché, vous aviez prévu plus de 40 millions, ou bien à partir de 40 millions, donc vous allez prévoir de passer ce marché selon une procédure ouverte. Donc, on aura un appel d'offres ouvert national ou international. – Ok. – Il y a la détervention de la CNMP, donc ça veut dire que vous allez transmettre le dossier à la CNMP pour qu'elle intervienne et vérifier que tout a été bien fait. – Ok. – Et ensuite, si ça va, elle vous renvoie le dossier, vous continuez, et si ça ne va pas, elle vous dit de corriger. Et maintenant, vous lancez le marché et quand vous attribuez le marché, la procédure est ouverte, la procédure est transparente, donc la CNMP va encore valider, va vérifier le contrat maintenant. – Donc, maintenant, c'est toute une chaîne. Pour qu'il y ait corruption, pour qu'il y ait corruption, beaucoup d'entités doivent être impliquées. Non ? Pour qu'il y ait corruption, pour qu'il y ait détournement de fonds. – Est-ce qu'il peut y avoir détournement de fonds, en d'autres termes, sans l'aval de la CNMP, sans l'aval de la Cour supérieure des comptes ? – Bien sûr. – C'est possible ? Comment ? – Oui. Disons, si le dossier est bien établi, vous avez obtenu l'avis, alors l'approbation de la CNMP pour le document d'appel d'offres que vous allez lancer. – Maintenant, vous lancez le marché, vous recevez tout, vous analysez, et il y a une proposition d'attribution que le comité va faire à l'autorité contractable. Donc, sur cette base-là, vous allez transmettre, vous allez attribuer provisoirement. C'est la personne ou la firme qui est retenue, bon, les firmes sont retenues, mais cette personne qui a gagné à ce niveau-là est un attributaire provisoire. Et vous transmettez le dossier à la CNMP qui va vérifier que tout a été bien fait, les procédures ont été respectées. Donc, maintenant, si elle est d'accord, vous avez un contrat à rédiger et le contrat était déjà, le modèle de contrat était déjà inséré dans le dossier d'appel d'offres que ce soumissionnaire, la personne qui a gagné, avait déjà vu, donc a adhéré à ce contrat. Donc, vous allez établir le contrat et inviter la personne à signer et vous transmettez le contrat à la CNMP, mais tout est OK jusqu'à présent. Donc, la CNMP constate que tout va bien. Donc, maintenant, disons que on peut avoir la personne qui doit bien réaliser son travail vraiment pour qu'il n'y ait pas de détournement de fonds ou de malversation. Ça se fait à l'autorité contractante, mais la Cour des comptes peut le constater. Parce que tout le dossier, maintenant, la CNMP va transmettre tout le dossier à la Cour des comptes et la Cour des comptes est là pour vérifier si les règles de comptabilité publique ont bien été respectées. Mme Marsan, on va observer la pause et puis on revient pour d'autres questions. Vous suivez Mme, M. la rubrique, Le Point de Radio et Télémétropole, notre invitée ce matin, M. Claudie Marsan. A tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, Mme, de votre patience. Merci de l'intérêt. Mme Claudie Marsan est notre invitée ce matin. Vous avez lu le rapport de la Cour des Comptes, 600 pages. Vous avez jeté un coup d'œil ? Oui, j'ai jeté un coup d'œil, oui. Mais les autres, nous ne nous faisons pas. Nous ne faisons pas. Non. Parce qu'il y a un peu moins que... Bon, comme vous savez, nous avons jeté un coup d'œil, que nous faisons de la correction. Je ne sais pas si nous faisons de la correction. Vous pensez de ça ? Qui est-ce que vous pensez de la Cour des Comptes ? Dans ce rapport à l'Amnil, on dirait qu'il y a un deuxième ou bien. Je ne sais pas. Donc, apparemment, je pense que... Il y a un peu plus que nous faisons de l'autre, peut-être. Je ne sais pas. Mais globalement, qu'il soit pensé de travailler à la Cour des Comptes-Lans ? Là, on a parlé de nos rapports sur la gestion des fonds Petro-Caribés. Bon. Ça, comme je t'ai dit... Moi, je réfléchis, moi. C'est comme si Nadjoula m'a pris à l'eau son chemin piégé. Ce n'est pas ça ? Pas piégé, non. Épineux. Épineux, oui. Oui. Non, parce que... Je t'ai dit que... Je ne voulais pas parler de dossier ça. Non, pas un côté politique, question, mais technique. Parce que... Parce que... Je pense que si... Si je n'ai pas l'éclair, je me dis que ça, je pense que ces rapports-là, je me dis que c'est le bœuf, je n'ai pas le feu. Donc, je n'ai pas le cas, je n'ai jamais du feu. Donc, je n'ai pas dit... Aussi dangereux que ça ? Très dangereux. Rapport-ça, oui. Donc, quelques rapports-ça, oui. Parce que je n'ai pas le monde qui est indexé, mais je n'ai pas vraiment, vraiment indexé. Et parce que c'est plus... Oui, je parle d'institution, même si vous mettez des responsabilités, mais ça ne veut rien dire, vraiment. Même si vous gagne une responsabilité niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais, moi, même ça, comme dit tout le monde, c'est que tant que nous gagne arrêt de débat, c'est travail la cour. Donc, ce travail était sous vos effets chaque année. M. Chambouin dit tout à l'heure, reddition des comptes-là, la cour supérieure, les comptes-contrôliens, c'est ça que tu es. Oui, mais... Bon, c'est pas un rappel, non, mais on connaît déjà. Arrêt de débat, arrêt la cour, pas concerné les membres du gouvernement. C'est spécifiquement le directeur général que... Oui, mais là, vous voyez... Baye-Parlement. Baye-Parlement, c'est la chambre des députés qui a mis en accusation. Donc, ça vous dit, les haïtiens, dans le jugement, vous estimez que vous allez trop vite. Bon. Moi, même, ce que je dis, au niveau de la cour, c'est que, si vous voulez, vous allez faire un coup, vous allez faire un coup. Parce que, en plus, l'argent qui est gaspillé, c'est surtout dans l'organisme autonome, vous allez lancer en pile marché. Si nous prenons Fayez, par exemple, Fayez, lancer en pile marché. Grand pile comme Petrocarrier qui passe dans Fayez. Donc, prenne des programmes spécifiques. Ou pas dans le coin de Fayez, dans le moment de ça, vous? Oui, vous êtes dans Fayez, mais, présentement, mon cher, ce n'est pas Fayez. C'est le local Fayez. Vous faites là. Mais, ce n'est pas rentré dans le cadre d'exécution Fayez. C'est ça que moun yo supposez que on est tout. Vous comprenez? Et après, finalement, yo tevin voye yom que la sonapi. Donc, chaque programme ça yo, même si, c'est moun nan pour cible. C'est pas, ou juste dit, institution. Donc, ou font plongaye. Non, il faut que ouwe moun nan, ou dit tel moun, et pou, doué tankom. Doué tankom, vavlez-le, le oufe arè de débe. A débe, c'est débere, veut dire, c'est du latin, et le ou di débe, c'est débe, et t'est débet. Donc, ça veut dire, il doit, il doit de l'argent. Non, gestion que l'feu, reddition des comptes, l'an fait, par la cour, qui vérifie, qui contrôle, et puis ou di, c'est qu'on sa, nou, le fait reddition des comptes. L'étape, elle renne compte. Métan, ou di que, tel moun, de telle période, à telle période, metan, comme que ou pense qui mal passe. Ou bien, te géran, ou négligence, que moun nan mal dépense li, donc, cour des comptes, pou tout directeur généreux, c'est comptable public, de fait, de doua, tout directeur généreux, la cour des comptes, ou fait, yon arrêt de débe, sous chaque moun, et pouvoi, elle, ben, ministère des finances. Donc, à ce moment-là, l'or fait, si c'est négligence seulement, yon pral récupérer l'agence, à yon supposer, car yon récupérer, yon joli à voir ou, etc., pou yon pran comme là, parce que c'est ministère-là, qui pral des finances, qui pral mette l'an mouvement, qui pral exécuter, sinon, sou un moun, nan, te gèm malversation, te essayé tricher, à ce moment-là, la justice, la justice, commissaire du gouvernement, et tribunal de première instance, qui pral agir, etc., juge d'instruction, pral mette, fait tout travail, et puis, ben, yon a fait, mais ça m'a voulu dire, que automatiquement, vous ne s'avraler en prison, parce que, pour m'y ans, ces responsabilités civiles, moun, nan, que la cour, pral engager, et la promette comme, quand pis le directeur généreux, nou, ka jwenn comme, si, la cour tape de nou jwenn comme, mou, kom sa yo, nou, tap jwenn yo, si se, moun nan gen, ou responsabilité pénale li, parce que, arrède de de ben, se responsabilité civil ou pénale, moun nan, ke li engage, li mette en exergue, li di, c'est ça, donc, à ce moment-là, pou moun sa yo, nou, ka jwenn ni tout, mais sinon, la cour alè sou, sur le terrain, li fè, audit, donc, li konstate ke, tel kontra, ten kom dépense, et, travay la pa fè, ou bien pa bien fè, etc., donc, le firme osi, nou, ou ka, restitue koblan, ou ka, alo, jwenn koblan, la tou, donc, mèm pa lè n rive sou, minisyon, e la, nou ka rive tou, nou ka jwenn koblan, men, si gen yen de decisyon, gen wèkou, se pa ke, otomatikman, o penale, lè di moun nan, yo deklare, ou koupable, pi ou koupable, yo metto nan prison, ou bien yo jwenn abo. – Est-ce que ce n'est pas le institutionnel a fonctionné en taux d'indépendance, et puis au forte? – Exactement, donc, par exemple, la kou, ta supposé, bon, la kou, na, konstitutions, wè, en, en, e, en, dèkret, ki, parle de, fonksyonman, la kou des comptes, dikou, ke la kou des comptes, son institution indépendante. Par exemple, la CNMP, pa ou institution indépendante, se ou organe de la primatio, la CNMP, se, dakou, un chamb ki na primatio, la. me la kou des comptes, li, mèm, se ou institution indépendante, mè, fok, chak, membre de la kou des comptes, indépendante ou. – Mèm, 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 nan, rapor, yom, an, dik, pu, et, an, kèti, sou, utilisation, kob, ke la kou, mèm, la kou des comptes, an, de, se voit ou. – Oui, parce se, moun, kap jire kob, yose, moun, se, se, de, rousous humaine, nou, mèm, an, a, et, cese, sa, nou, gen, kak, ki, kom, problèm, nou, gen, problèm, rousous humaine, moun, yose, pas, gen, et, et, p, yose, tout, moun, besoin, triche, pour, avancer, et, yose, pa, et, tere, jen, ral, yose, pas, le, bien, kom, moun, donc, publique, centrale de l'État, tout le monde. Donc, tant qu'on n'aura pas ça, que yon pas m'éteint éthique avant tout, et puis, intérêt général, parce que c'est l'individualisme. Chaque monde, ou est-il intérêt par yon, fait-il clan yon, parce que n'est pas gagné éthique. Donc, dans la cour, ça ne veut pas dire que c'est dessin qui est dans la cour. Et dans toute l'autre institution yon, c'est pas que dessin. Donc, l'homme dit dessin, il y a des mouns qui n'ont pas fait travail ou bien parce que yon pas yon moyen pour yon fait travail là bien. C'est pas que ou bien yon moun tout. Par exemple, dans la cour, yon 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 cellule de gestion des contrats qui font un bon travail. Travail avec yon vraiment. Mais l'autre bagaille, c'est que faut que yon yon bien paye pour yon fait travail là tout. Ou bien fait travail là, mais faut que yon motiver parce que yon fait le bien. Mais si yon pas motiver, si yon pas toucher à temps, ou bien yon pas toucher comme yon supposé t'a touché. Un minimum que yon t'a supposé toucher. Donc, à ce moment-là, yon disparité, ta supposé yon de harmonisation de salaire, et puis, responsabilité chak moun yon. Fok, chak moun kone, qui sa, que ou reprézenté nan chènes nan. Et la cour de kote, c'est le même qui est le plus important. Parce que, si la cour de kote n'est pas autorisation, ou pas, comme si elle n'est pas à la ville, ou pas avancer, à la vie conforme, à la vie conforme. Se n'en peut pas retourner en contrat à l'éducation nationale, si la cour de kote n'est pas à la vie conforme. Et la cour de kote font bon travail, parce que avant, yon pas de kote baye, comme si, consultation yon, yon juste signé un contrat. Mais koun yon, la cour de kote, bon, vre un coup de chapeau pou li quand même, parce que, depuis que l'équipe ça a la, l'équipe, alors, actuelle, l'an, conseil actuelle, l'an, au moins, soit fait recherche, ou édifié, parce que yon baye des avis, mais écrit, Jean-La Loi a dit l'an, parce que la loi a dit, la cour doit signer le contrat. Parce que la loi signer, sa pape le dit, que li fait parti au contrat, li parti au contrat. Gen deux partis au contrat, ka gen trois tout, mais gen deux partis au contrat, et gen des endosments. Yon, se endosments, moun ki autorité d'approbation du contrat, par exemple, nan ka, ministère de l'éducation nationale, surtout du Fayez, c'est le ministère de Finans, ki e, l'organe d'approbation, l'autorité d'approbation des contrats du Fayez. Ou bien son let, que nou gen, que nan ex sa contrat, ou bien se signer, ministre des Finans, pas le signer. Men nou gen, tou signature, la cour, alors, moun ki signer, le président de la cour, ou bien ou moun ki délégué, ki kapab de signer, ki gen autorisation, pou signer, un série de contrats, jusqu'à un certain montant. Mais c'est pas, signature a pas veu di la cour, fè parti non, li se on endosment que li yé. Donc schéma, au point la cour, li pa ekri, maintenant. Donc schéma, négatif ou positif, li ba ek avi, ou bien de conformité, ou bien de non conformité. apouvé, appel d'offio, li apouvé, contraint, appel d'offio, même appel d'offio, li apouvé, contraint, li voye el ba ek la cour, la cour, ba ek avi conformi. Et puis après? Le tonel na CNMP, CNMP valide le. Donc, on va validation finale, et puis le sa, moun nan komanse travaille. Non, parce que le ministère de finances pou k débloke, à quel moment, non non pas si alé. Non, maintenant, c'est pendant l'exécution, yo kamande le ministère de finances débloke. Koumé, kya se koumande, la cour de compte ou bien CNMP? Non, la cour de compte ba ek autorisation, le le signer, le le valide, li, sa vizike, li autorise, comptable publik, gémet chèque, nan kade limite montant sa akibida. Oui, ben le tonel ba ek CNMP, ou bien voel ba ek FAES, ou bien ministère de l'éducation nationale? CNMP voel ba ek FAES, ou bien ministère de l'éducation nationale? Mètre d'ouvrage, ou bien mètre d'ouvrage délégué, la personne qui a signé. Donc, c'est la personne responsable du marché. Directeur général FAES, c'est la personne responsable du marché dans le cadre de marché qui est passé par le FAES. Et le ministre de l'éducation nationale, c'est lui-même qui est personne responsable du marché, donc ça veut dire que c'est lui-même qui est engagé. Le second problème, kéjouk a kontourné, kéjouk a kontourné des marches sa, ou tentatives sa. Par exemple, mwè, mwè vle participer na yon rappel d'offre, mwè mwè présenter pluseur firme. Képou mwè, képou mwè. Est-ce que c'est possible? Li impossible, sauf si autorite de contractat la avor. Et ma pouri di lankwa, li impossible, ké, par exemple, Wendel Terodor a participé nou rappel d'offre, ké Klo Di Marsan Ministère sa lancé, et pi Wendel Terodor gènyen kat firme, li prezente li, et pi ou signen. Si autorite kontractat la signen ou marché avèk ou li aksepte kat firme kou bay, et pi c'est un seul kap marché. Donc, ça veut dire ou firme ki effectivement bon, mais ou pas ka présente kat firme kon sa. Si c'est nan non, parce que ou gènyen document konstitutif de société ou lan kou transmette. Si son société anonyme, pardon, wap bay publication moniteur, numéro moniteur, yap ou el. Si c'est gon modifikasyon, parce que ou kana moniteur nan, à l'origine, ou gènyen constitution, société anonyme, et en kou de route gon modifikasyon kou fè. Donc, à se mouman la, c'est un lot moun ki parèd souli. Donc, c'est pou sa ke komite d'évaluation yo gon travail minusye ke yo fè, le yap évalué marché yo. Fok ou kou, effectivement, fok ou eke, effectivement, moun nan existe et ki es liye, ki es y konstituel. Donc, ou pa kapab, ou ka, éventuellement, gen de moun ki nan firme sa, kou ou touve nan lot firme. M ka gen yen de firme. men tou de pa kapab tisipé nan apel d'offre. Sa dépan, parce ke, ou kou ne ke, ou pa kapab esseyye, mette, tout moun nan, alo, essey, ba y macha, en seul moun. Parce gen moun ki kon konstitue plusieurs firme, et pi yo vouye toute firme yo, parce ke, kèlke soa firme nan, se li même ka bon. Donc, il faut eke. Si sen nan apel d'offre, si ou gen plusieurs firme, ou apel d'offre ou ver, ou gen plusieurs firme, ouye, ou ka voyelle. men s'il s'agit de, ou apel d'offre, restreint, et pi ou gen 4 firme, se 4 firme, pa yo seulement, tok gombaga ki, se le nepotis. Parce ke, sa veu dire ke, autorite kontraktantan, de koni vant sa veu, li kone ke, ou gen 4 firme, men se 4 firme, yö tous les 4 pas bon, gen yun ki bon pou domen sa. Parce ke, de toute fausse, ou oblige siyen pou firme nan. Ou oblige siyen, et pou siyen, si se, s'agissant de societe anonyme, ou gen un procès, du conseil d'administration, ki autorizo a signer. Ou gen un procès verbal. Mais ou, excusez moi, ou so di ke, fo ke moun sa, ki gen yen, soi disan, plusieurs firme nan, ta gen yen, a senti man, a agrément, a kor, souveli, autorite kontraktantan. Non, mais koman l'a privi faite, koman l'a fe kontourne toute structure sa yo. Dans le cas du ministère de l'éducation nationale, ou so paléen la, gen yen, ministère de l'éducation nationale, gen yen FAS, gen yen CNMP, gen la cause supérieure des comptes. Donc, koman m ka agive, konvek tout moun sa yo, ou bien, korrompio? Non, dosy, par exemple, mwen se ministère de l'éducation nationale, ou vle ge manche, ok? Ou pou oblige vouye plizyon firm, ou ka we avek mwen, mwen ka bon manche, mwen ka pa m fè restriksyon de, kom si, m pa bay tout informasyon an dan dosy, an. Par exemple, mwen ka pa djou, a, kote mkan fe manche, an, men kote, l'ekol nan pralye, men strukture sol la, koman lye, bandan proye, men kote yoye, yo pi pre, etc. et pi ou ba mwen meyon of, mwen ka mwen bo de vi estimatif, konfidentiel, manche, an, e pou fèl, kalke sou sa ke mwen barou, an. Lot fi mwen yon pa konel, sa se non respect de l'égalité, de traitman de kandida. Dok a se mwen la, ge tout jan, pou fè, e, magoui la, ou bie m kabab for, ba yon of ki tre ba, e pi m ba ou un avenan. Dok se pou sa, c'en mpe li men, suppose verifiye tout avenan, men si yo pa transmetli, li pa konen. Dok sa ve zi ke, le plus souvan, c'est de kodivancé, ant l'autorite kontraktante, e la firme ki a ganye. Ok, e, men, ge de bagay, le li ve devan, kou den kont, kou den kont ap wel. Par exemple, si, pa gen etat d'urjans, pa gen, se pa, il ne saji pa de yon dosye ki prel pase, nan kat domen, siyote de l'Etat, ou defans nasyonal, ou bie moun sa pa kon brevet, do ki justifye, manche gre agre direktman, e pi yo fè, manche gre agre avek li, ou bie menm si se pon manche gre agre. Li ve devan, kou den kont, avek on, dizon yon, pou santaj de 60% d'avans, e ki interdi par la loi. Dok a se mwen la, kou den kont pas supposé quitter le passé. donc il y a des éléments que kou den kont supposé. Oui, mais on se rappelait tout à l'heure que CNMP, c'est yon entité de la primature. De la primature, bien sûr. Et qui ça garantit l'indépendance liée ? La déautologie. Seulement. Oui, c'est bonne foi. Chaque Mounio, ce sont des professionnels. Parce que c'est pas de la primature, c'est du premier ministre. Le premier ministre est le supérieur hiérarchique de la CNMP. Ça, c'est un auditeur qui dit qu'on pose une question, ça. En tant qu'experte en la matière, est-ce que on faut te côtoyer ou te rencontrer Robert Marcello ? Non. Je suis un dossier, mais je ne suis pas de la rencontre. Malheureusement, vraiment. J'ai de la rencontre Adolphe Luzer, qui est un bonhomme. Mais malheureusement, je ne suis pas de la rencontre Marcello. Malheureusement. Et tu as respecté prudence ou en réponse à certaines questions. Et tu as dit ça il y a quelques instants. Vous pensez que M. Tep travaille bien dans la CNMP ? Oui. Le problème qui vient c'est que vous nous connaissez ce qui est passé. Il y a pas de disparu, etc. Si je continue à parler, il y a pas de disparu. Ok. Oui, je comprends. Maintenant, qui est un entité qui est-ce que est-ce qu'il y a qui 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 est-ce qu'il y a pour la transparence en Haïti ? Vous savez pas ce que c'est ? La Cour des comptes ou CNMP ? Entre ces deux-là ? Oui. La Cour des comptes, il y a bien la France. Marielle ? Marielle ? À quel niveau ? À quel niveau ? Structurelle, les procédures, et puis... Moune yo... Moune m'tap. Moune se y a en pil niveau. Premièrement, f'on y a en pil bras. Fok moune yo gen kom si mieux metrize kesyon. Par exemple, pou le marché publik, il faut que nou gen moun ki kon bien droit administratif. Moune ki gen pa de notion seulement, men ki metrize ou droit administratif. parce que sou son juge ki pral tranche, par exemple, tout sak pral gen, ka gen de litige pou la kou de kont tranche. Donc, ou ingénieur, ou kontable, etc. pa vraiment ka di le mot du doa. Donc, il faudrait ke moune yo gen pou moune mèm vraie notion kom si il faut un diplôme mèm pou sak ki pral statuè sou konflit administratif, le litige administratif. Donc, moune mèm te deja foun proposition pou la kou de kont, kote ke moun temande ke gon chambre administratif. em si se komplike foun ta estri koli ke nou gen on juridiksyon administratif lan ki pa fin rive fèt passe ke kou de kont pa vreman organe kom si pa vreman kwa fe yon li pa vreman nan tèt ou juridiksyon passe ke li pa komple passe ke pe tèt ke moun yo panse ke lori ve devan kou de kont ou gong ou dosie li fin bay un décision et pwi pou exekute li ou fini nan malereusement kon wwe kou kon pou wwa an kassasyon ki suppose fèt devan yon juridiksyon supérior menan men odza ki pa jam la ki pa jam fèt dok mou bifurke nan le devan kou de kassasyon donk mwen mwen pense ke nan kou de kassasyon mwen si nan kou de kont la nou gen kou de koun solman men au mwen nan kou de kassasyon yon ta met chambre administrativ nan kou de kassasyon ki ka verifiyer alo revoi décision ou bien kasse décision ki ren par kou de koun me fo gen lot structure yon to se pou sam joli kom si se structurel en pile fo koun ta pense si nap ke be mon nis de juridiksyon an nou pral kou de kassasyon nou met chambre administrativ la ou bien si nap ke be kou de kont kom li men ki nan tete bar la et non bien structurel nou met de moun ki gen magistrat ki mèm le manche ke yo et pi fon gen transparance a tou le niveau et pi mou pense ke peut-et kou de kou de kou 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 de de kou en février ke li pokou bay et met nan sa pou moun yo kone le sénat c'est le senseur de la kou de kou depuis 1er juin comme si mois de juin ça il faut que le sénat embaucher une firme d'audit pour auditer travail coup des côtes et c'est chaque année le sénat le sénat le sénat mais chaque année le sénat doit embaucher une firme d'audit pour vérifier le travail de la côte des présidents ou un ancien président le combien fois ça fait est-ce qu'effectivement il contacte des firmes pour faire ça sauf que je connais que l'ancien ministre qui a besoin des charges et que c'est un acte de l'ancien oui donc la cour des comptes a rendu le rapport à ce niveau là il fait travail donc il y a un politique tout il a l'ancien et il a tout ça dépendre de budget de crédit que nous supposé gagner un budget pour que le début émission c'était occasion pour présenter divers ouvrages que ou rédigé disponible sur le marché actuellement si le manuel de procédure de passation de marché public depuis assez longtemps si il a augmenté ou diminué comme si on mise à jour de seu mal mal j page en gain donc ma réédite il a saut bientôt encore et puis ça qui disponible c'est l'essentiel sur le droit des marchés publics en haïti l'essentiel l'essentiel de marchés publics en haïti l'est disponible à mon cabinet l'est disponible à la pléiade et également à astérix ou pas jamais ou grand jamais en tout cas pas sous gouvernement avec des gens de bien nous fais un complot de bien ça ne m'intéresse pas un poste pas intéressé moi j'allais dans cour de compte peut-être après ça a fait avec moi mais c'est ça que t'as plus ou moins intéressé oui honnêtement c'est seul côté même pas dans CLMP jamais en tant qu'experte malgré qu'on en marché public je veux être indépendante la cour de compte c'est une institution indépendante et par président l'homme qui autorise le convoc pour demander ça 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 c'est une institution indépendante donc je demeure indépendante c'est pour ça que je choisi métier j'ai mon indépendance donc je vous donne ma consultation ou suivre ou pas suivre je suis indépendante donc si m'a continué garder indépendance soin et puis faire travail merci pour aveux ça qu'on fait là parce en général on a toujours caché souhait je suis un livre ouvrier je n'ai pas de problème merci infiniment claudie marçant merci à vous grand plaisir pour me dérecer vous maintenant dans l'émission ça nous apprenons en pile la donne et paraît-il que nous fait carré apprendre l'amour malheureusement l'émission était trois côtes pour deuxième bientôt je vous promets pour le public s'ils sont intéressés on pourra de manière méthodologique mettre sur du papier les points essentiels peut-être qu'ils pourront vous dire et puis on a vigné avec les informations c'est ça merci encore une fois vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de radio et télémétropole merci de l'intérêt merci de l'accueil parce que une excellente journée avec nous et à demain Lorsque l'actualité s'affole suivez le point sur métropole le point tous les matins à 8h30 reprise 1h30 le point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading c'est plus pour moins le lait encore avec le lait en poudre encore faites-vous plaisir encore et encore et la BNC le plan épargne BNC une assurance pour votre famille et vos employés